Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous étiez beaucoup à me demander comment est-ce que j'associe ma vie d'étudiante en ingé et de youtubeuse. Bon en vrai je poste une vidéo par semaine mais quand tu as des cours à côté c'est quand même beaucoup de travail. Mais par chance, ou pas d'ailleurs, ce semestre j'ai un seul cours par semaine parce qu'en gros on doit faire un projet individuel et on doit un peu l'organiser comme on veut. Notre emploi du temps il est libre, c'est un peu dur, on manque un peu d'un cadre parce que tu as énormément de temps pour faire un projet mais qui est énorme aussi, mais tu te rends pas forcément compte parce qu'il est à rendre dans quelques mois. Bref du coup j'ai plus de temps pour mes vidéos aussi et je voulais vous montrer à quoi ressemble une journée, comment je crée mes vidéos, sachant que c'est pas toujours comme ça, il y a des jours où j'ai beaucoup plus la flemme et je fais beaucoup plus rien. Mais je voulais vous montrer les jours où je suis en forme et je fais des trucs, comment j'associe les cours et les vidéos et toute la création, comment je fais une vidéo. Je viens de me réveiller, j'ai des scènes à filmer dans mon lit en mode au réveil pour ma vidéo qui sera déjà sortie, je sais pas dans quel sens je vais les sortir. C'est parti ! Donc le plan je veux qu'il ressemble à peu près à ça, je sais pas si je veux l'étape de nuit, peut-être que je vais faire comme ça. En général j'utilise cette lampe là pour filmer mes plans parce que la lumière dans la vidéo ça va impacter de ouf la qualité. Mais là vu que c'est un plan au réveil, je sais pas si j'ai envie d'avoir de la lumière artificielle comme ça. Je pense que ça rend plus naturel sans, mais la qualité sera peut-être un peu moins bonne. Je vais toujours tenir le truc sur des livres pour qu'il y ait un certain angle. Vraiment prenez pas exemple, c'est nimp. Voilà, ce que je vois. Là j'espère juste que ça va pas tomber. Maintenant que ça c'est fait, il faut que je trouve un moyen de faire tenir ma caméra pour que ce soit un plan de moi qui scroll sur mon téléphone, mais qu'on voit juste mes mains. Et idéalement je voudrais que mes mains soient dans mon lit avec mon téléphone pour que ça fasse sens avec la vidéo d'avant. Voilà, j'ai filmé plein de petits clips. Il va falloir que je fasse une voix off par dessus parce que ce sera comme si j'étais en train de penser ce que je vais dire en voix off. Je crois que j'ai filmé toutes les séquences où il fallait que je sois démaquillée parce que dans la vidéo je suis censée me réveiller. Je crois que tout ça c'est bon, donc maintenant je peux aller me préparer. Je sais c'est une angoisse tous ces câbles, mais c'est juste pour vous montrer que entre temps je charge ma batterie d'appareil photo parce que j'en ai qu'une et elle tient vraiment pas longtemps. Et le reste de mon matériel, vous me demandez souvent, ça c'est un Canon M50. Je le recommande à moitié, genre il est bien, il n'est pas incroyable, il est bien. Et mon micro, c'est un Sony. Je suis toute prête, ma tête doit bien changer par rapport à la séquence d'avant. Et j'ai aussi mangé des petits chaussons aux oignons. C'est une recette que je fais grave souvent. D'habitude je mets du chèvre aussi, mais en Angleterre le chèvre ça coûte, je sais pas, 4 euros la moitié d'une bûche. Donc j'ai fait intéressant. D'abord il faut faire chauffer des oignons dans une poêle et moi je rajoute un fond d'eau et un bouillon cube comme ça, ça leur donne vachement de goût. Et je mets des oignons blancs et des oignons rouges. Une fois que ça c'est prêt, sur un papier cuisson, tu vas mettre une petite couche de miel, des rondelles de chèvre. Là j'ai fait avec du cheddar, mais d'habitude c'est des rondelles de chèvre. Et ensuite la préparation d'oignons rouges et d'oignons blancs. Par-dessus tu vas rajouter ta pâte feuilletée et faire un petit dôme. Tu le mets au four 20 minutes et c'est prêt. Maintenant je vais faire des recherches pour la même vidéo que je prépare depuis ce matin, enfin en réalité depuis plusieurs jours déjà. En général ce que je fais c'est que le matin je travaille sur mes vidéos et l'après-midi je bosse sur mes cours. Mais vu que je préfère travailler mes vidéos plutôt que mes cours, ça arrive que je passe un peu plus de temps dessus. Je sais déjà de quoi je vais parler, mais il faut que j'écrive un peu plus en détail et que je fasse des recherches sur l'effet bulle. Je vous utilise pour la prochaine vidéo. J'essaye vraiment quand je fais des vidéos d'apporter des choses et même de m'apporter des choses à moi. Donc essayer de rechercher des nouveaux sujets, des choses qui peuvent m'intéresser. Parce que ça fait un an maintenant que je fais des vidéos et que je donne des conseils et que je parle de plein de trucs. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir donné beaucoup de conseils déjà qui viennent de moi. Et c'est pour ça en partie que j'essaye de travailler sur des effets, des phénomènes, des lois comme la loi Pareto, l'effet d'Hiderot, et de relier ça à des sujets dont j'ai envie de parler. Donc c'est parti pour les recherches et écrire le script. Je suis en train de me rendre compte que je pense que je ne filmerai pas la partie face-cam aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Ça fait une heure et quelques que je fais des recherches et ça n'avance pas. C'est un sujet qui m'intéresse et qui est important et que je pense qu'il faut bien traiter. Donc je n'ai pas envie de le bâcler. Donc je pense que je vais juste continuer ma recherche et filmer un autre jour. Voilà. Je vous montre aussi ces moments parce que des fois, c'est vraiment super frustrant parce que tu as plein d'idées, mais tu ne sais pas comment les arranger. Ça me saoule un peu, mais il faut faire preuve d'adaptabilité, n'est-ce pas ? Pour réussir à se dire, bon, ce n'est pas grave. Je vais faire une petite pause et je continue mes recherches. Comme quoi, faire des pauses, ça aide vraiment parce que là, je me sens beaucoup plus énergisée. Je pense que ça se voit. Avant, j'étais grave saoulée. Ce qui m'agacait avant de prendre ma pause, c'est que je n'arrivais pas à savoir comment j'allais organiser mes idées et faire le plan, en gros, de ma vidéo. Pour pas trop vous spoiler, mais vous en dire un peu quand même, dans cette vidéo, il y a une partie qui parle de la méchanceté sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait, j'avais remarqué que souvent sur Instagram, quand je regardais des Reels ou des trucs et que j'allais voir les commentaires, il y avait dans les premiers commentaires, relativement régulièrement, des gens qui disaient des trucs pas très sympas. Donc, je vous ai demandé votre avis sur Instagram, d'où provenait cette méchanceté et des potentielles solutions. Vous avez été plein à répondre, c'est génial, merci beaucoup. Et ça me permet d'avoir un mail beaucoup plus ouvert et plein de points de vue différents. Je trouve ça génial. Et en plus de ça, pour ma vidéo, je voulais faire des recherches sur Internet. Qu'est-ce qui est dit sur la méchanceté en ligne ? Et les seuls trucs que j'ai pu trouver, c'est des rapports et des études qui parlent de la haine en ligne, mais la haine vraiment vénère. Des insultes, des trucs hyper virulents contre les femmes, contre la communauté LGBT, contre certaines religions. Mais moi, dans ma vidéo, je voulais surtout parler de la petite méchanceté qui est un peu banalisée. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, une vidéo d'une meuf qui fait un truc random, genre elle montre comment elle s'habille ou elle montre une recette de cookies, peu importe. Et dans les commentaires, il va y avoir des gens qui lancent des pics, tu vois. Par exemple, pour la fille qui montre comment elle s'habille, un commentaire qui dit que c'est horrible, et que, en gros, la robe ne va absolument pas avec les chaussures et le sac, et que c'est un disrespect, genre c'est un manque de respect pour la robe de l'associer avec ses chaussures et ce sac. Un peu des pics comme ça, qui inclut pas des insultes et pas des trucs vraiment sur l'identité. C'est pas de la haine, je pense, mais c'est un peu de la méchanceté ou de la malveillance. En gros, je savais pas comment expliquer tout ça dans ma vidéo. Et d'avoir pris une pause et de penser à autre chose, ça m'a aidée à m'éclaircir les idées. Des fois, quand on a trop la tête dans un truc, qu'on veut absolument que ça marche, ça fonctionne pas, et on arrête pas de s'emmêler encore plus les pinceaux, alors qu'il suffit de prendre un pas de recul, faire une pause, changer d'environnement, aller faire une petite balade de 10 minutes. Souvent, ça marche. Rassurez-vous, je ne mets pas mon jean dans mon drap, j'ai deux couettes. Donc je vais entre les deux couettes. J'avoue que je me force un petit peu, voire complètement, à arrêter de travailler sur mes vidéos, parce que sinon, je sais que je ne ferai pas mon travail pour l'université. En vrai, j'aime bien mes études d'ingé. Il y a plein d'aspects qui sont hyper hyper intéressants, comme j'ai eu des cours de biomécanique au premier semestre, c'était incroyable. Enfin, pas l'examen, mais les cours étaient hyper intéressants. Un petit truc qui m'a vraiment marqué et dont je me souviens, c'est que dans notre corps, les coefficients de friction, donc la friction entre nos articulations, par exemple, est tellement minime que ça fait en sorte que nos articulations fonctionnent tout au cours de notre vie normalement. Pour vous donner un ordre d'idée, le coefficient entre la route, la surface de la route et les pneus, il est proche de 1, parce qu'il y a besoin qu'il y ait beaucoup de friction pour pas que la voiture dérape. Dans nos articulations, au contraire, on veut le moins de friction possible. On ne veut pas que nos articulations, elles aient du mal à bouger entre elles. Le coefficient de friction, enfin, ça se trouve, vous allez pas du tout être dans ce délire là, mais moi, ça m'impressionne de ouf. Le coefficient de friction dans nos articulations est de 0,01. Ok, bon, j'arrête mon délire, mais c'est juste pour montrer que notre corps est absolument incroyable et que même en ingé, du coup, pendant ces cours là, on apprenait des choses complètement folles et des petites anecdotes comme ça par rapport à notre corps que je trouve exceptionnelles. Bref, ce que je vais travailler maintenant, ça n'a rien à voir avec ça. C'est, je trouve, un peu plus ennuyant, c'est lié aux fluides, à la température, aux variations de pression et tout. C'est un peu... C'est différent. Je n'ai pas le choix. Pour vous dire la vérité, j'avais le choix. J'ai choisi mon projet, en fait, il fallait les classer de 1 à 10. C'était attribué au hasard en fonction d'un certain algorithme. Donc, en gros, on pouvait avoir notre premier projet si on avait énormément de chance, notre deuxième projet, notre troisième projet, etc. En général, les gens, ils ont leur quatrième projet. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit. Donc, ma technique... À chaque fois que je le raconte à des potes qui me demandent ce que c'est mon projet, ils se foutent de mecs, genre, vraiment, il y a de quoi. Ma technique, c'était de mettre le premier projet un truc que j'aimais un peu moins, parce que je ne pensais pas avoir mon premier projet. Et les projets 2, 3, 4, 5, c'était des trucs que j'aimais un peu plus. Il se trouve que j'ai eu mon premier projet. Donc, je me retrouve avec ce sujet sur la fluide qui ne m'intéresse que moyennement. Bon, après, vous me connaissez, j'essaie toujours de relativiser et de trouver le positif. Donc, j'essaye de me dire que je vais apprendre plein de choses sur un sujet qui ne m'était pas forcément destiné. Bref, maintenant, je vais aller à la librairie. J'ai en parlé dans ma dernière vidéo sur mes techniques pour bien apprendre, bien réviser. De travailler hors de chez moi et de travailler dans un open space avec plein de gens qui bossent, ça m'aide beaucoup. Donc, je vais faire ça. Depuis que ma bouteille d'eau a fui dans mon sac et que j'ai dû changer d'ordi à cause de ça, je laisse toujours le petit goulot dépasser. Et j'ai changé de bouteille aussi. Je suis passée acheter du houmous et avec des petites carottes. Ce soir, je vais manger chez des potes parce que j'ai un ami grec et que là-bas, en ce moment, ils font la fête de la viande. Le cyknopempti, traduit par le jeudi des grillades. Et donc, c'est une fête traditionnelle qui se déroule pendant le carnaval et qui annonce le début du carême. Donc, il se fichait un peu de moi. Il disait à ma coloc qu'il fallait absolument que je vienne vu qu'ils savent que, en général, je mange pas beaucoup de viande. On va aussi faire d'autres trucs grecs, des spécialités végées. Donc, je vous prendrai des petites vidéos. En fait, quand je suis invitée à dîner quelque part, en général, je mange ce que la personne a préparé. Mais là, c'est un peu différent. C'est un truc hyper informel. On va faire à manger ensemble. Donc, c'est pas du tout dérangeant que je mange pas certains trucs. Après le repas, il y a moins qu'on sort en boîte, même si c'est pas sûr du tout. Et en tant que casanière, ça me va très bien de rentrer chez moi tôt et de dormir. Des fois, je vois des posts sur Insta du style, moi, à 20 ans, quand je me préparais pour ma soirée, et les meufs, elles se font toutes belles, machin. Et après, moi, à 30 ans, quand je me prépare pour ma soirée, et en gros, elles s'allument une bougie, elles se préparent leurs petites séries ou leurs petits livres. Et moi, je suis là genre... En fait, c'est moi maintenant, la meuf à 30 ans. Mais en vrai, j'en fais de temps en temps des soirées, mais c'est surtout des soirées en petit comité, ou un dîner, ou alors aller boire un verre dans un endroit où il n'y a pas de la musique hyper forte, et tu peux même pas t'entendre parler. En fait, les boîtes de mie, je trouve qu'il n'y a rien de moins social. Genre, tu peux pas te parler. T'es obligé d'aller dans l'endroit pour fumer, pour réussir à te parler et t'entendre. Donc, si tu fumes pas, t'y vas. Mais en général, quand tu fumes pas, t'aimes pas l'odeur de la fumée. T'es envahi deux heures de fumée. En gros, je trouve que les boîtes, c'est quand même particulier. Donc, j'y vais, ça m'arrive, mais pas très souvent. Une soirée avec quelques copines, à regarder un film ou à parler, à faire des cocktails maison, par exemple, ou faire un bon petit dîner, un apérodinatoire ou quoi, je kiffe. Et c'est en disant cette phrase que je me rends compte que j'ai 45 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu un peu voir à quoi ressemble une journée quand elle est relativement productive. Encore une fois, c'est pas tous les jours comme ça. Ça m'arrive de rester dans mon lit parce que j'ai la flemme. Mais quand j'arrive à bosser sur mes vidéos et sur mes cours, ça ressemble à ça. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jours sur Insta. Et merci infiniment de tous vos messages, ça me fait trop plaisir. À bientôt, ciao !